Ésaïe, chapitre 54 Ésaïe, chapitre 54 Car celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue par la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres de stuc et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de ta terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre à sa façon, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.